Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Criminal Case et on va faire l'enquête secondaire de l'enquête numéro 4. C'est parti ! Agents, vous avez fait un travail formidable ! Mais n'oubliez pas que vous êtes au service des citoyens de Grimsborg. Je suis sûr que certains d'entre eux ont encore besoin d'aide. Oh, vous voilà ! Inspecteur, j'ai vraiment besoin de votre aide. Quel est le problème, monsieur Smith ? Vos collègues ont complètement bouclé les quais, mais j'ai perdu mon bord d'euro de livraison là-bas. Comment je suis censé garder mon job si je ne sais même pas où je dois aller ? Je vois, on va essayer d'arranger ça, d'accord ? Stéphane, tu veux bien aller sur les quais ? Je boucle ce rapport pour King et je te rejoins. Et feuille de papier, c'est où ça ? C'est ça feuille de papier, c'est quoi ça ? C'est de la feuille de papier là-haut ! Comment ça, on va faire une pause de... Tu vas voir ! Mais ça, c'est pas une feuille de papier, stoppé ! S'il te plaît, quoi ! Bord d'euro de livraison, bah nickel ! Bah voilà, voilà, non mais tout le monde est content, c'est nickel. Tu n'as pas mis longtemps à trouver ce bord d'euro de livraison, bravo Stéphane ! Rapporte long à James ! Monsieur Smith, bonne nouvelle ! Agent Stéphane a retrouvé votre bord d'euro de livraison. Cool, merci, beau... Oh non, non ! Le papier est trempé ! Je n'arrive pas à lire l'adresse de livraison ! Qu'est-ce que je vais devenir ? Eh, il faut vraiment que vous vous calmez, hein ! Vous ne comprenez pas, je risque de perdre mon boulot ! Merde, je suis foutu, ils vont me virer cette fois, c'est sûr ! En fait, vous avez de la chance, Agent Stéphane est un décodeur ambulant ! On va vous retrouver cette adresse en n'a rien de temps ! Pas vrai, Stéphane ? Ouais, c'est parti, heureusement qu'on est là, hein ! Bon, alors, qu'est-ce qu'on va détecter là-bas-dedans, là ? Euh... Là, donc, déjà, c'est qu'on se parle d'un 2... Pas de 0, pas de... Oh, tiens, le 6, tiens ! Ouais, euh... Non, mais non ! Quoique ! Ouais, si, ça fonctionne ! Trop fort, j'ai eu de la chance, hein ! J'ai failli faire n'importe quoi ! Alors... Euh... C'est des... J'en sais rien, moi, c'est des... C'est des... C'est des... C'est des conneries, ce que tu me dis, oui ! Euh... Bon, ça passe, ça passe, ok ! Et là, avi ! Ah, avi ! Ou avache ! Avache ! Avache ! Alors, c'est pas ça ! Euh... Pas ça non plus ! Oh, c'est ça, tiens ! Allez ! Avn ! Non, c'est ADN, hein ! Tu t'es un petit peu trompé, c'est pas très grave ! Euh... Bah, voilà, tranquille, au moins, il a son... Attends ! Tu vas me dire que ça, c'est une... C'est une livraison, ça ! D'accord ! Oui, tout à fait ! Ouais, je te crois ! Beau travail, Stéphane ! Allons donner cette adresse à James ! Tenez, monsieur Smith, voilà votre adresse de livraison ! Je vous avais dit que vous pouviez compter sur Agent Stéphane, n'est-ce pas ? Ouf ! Merci beaucoup ! Vous venez me sauver la vie ! S'il vous plaît, prenez ça en guise de remerciement ! Non, ça, c'est nul, hein ! T'as pu me donner autre chose, je sais pas, moi, par exemple, éclair illimité ! Comme ça, au moins, j'aurais pu faire autant de missions que je veux et tout ! Ou étoile illimitée ! Eh ouais, étoile illimitée ! C'est ça qu'il me fallait, moi ! Étoile illimitée ! Sur toutes les missions ! Eh ouais ! Non mais attends, franchement, c'est nul, ton cadeau ! Encore vous ? Quoi ? Vous êtes encore venu m'annoncer que quelqu'un que j'aimais est mort ? Salut ! Agent Stéphane et moi, on se demandait juste comment vous alliez. Vous vous tenez le coup ? Non, je tiens pas le coup ! Je n'arrive pas à remettre la main sur ces foutus antidépresseurs que le docteur m'a prescrit. Je vous emmerde, en fait ! Écoutez ! Pourquoi n'irez-vous pas vous balader, prendre un peu l'air ? Agent Stéphane a un sixième sens quand il s'agit de retrouver des choses. Je suis sûr qu'on va retrouver ces comprimés. Vous feriez ça pour moi ? Bon, bah merci, dans ce cas-là. Ah, le crayon, il est là ! C'est quoi, ça ? Sac de course ? Tu vas me dire que je ne sais même plus ce qu'à le chercher dans le sac de course ? Ah oui, dans l'antidépresseur, d'accord. Un sac de course ? Tu as raison, Agent Stéphane. On ferait bien d'y jeter un oeil. Les comprimés sont peut-être à l'intérieur. C'est parti, jetons un con d'œil. Oui, un con d'œil, tu ne connais pas les con d'œil ? Jetons un coup d'œil un petit peu à ce fameux sac de course. Bon, normalement, on devrait trouver ce qu'on veut. Imagine, il fait le coup et tout, genre... Non, finalement, il n'y a pas ce que vous voulez dedans. Ah, ça serait génial. Bon, alors, on a trouvé nos antidépresseurs. On va pouvoir lui donner... Je ne sais même plus comment elle s'appelle, la Sally ou je ne sais pas quoi. On s'en bat les steaks. C'était une très bonne idée de fouiller dans ce sac, Stéphane. Voilà les comprimés. Mais si c'était autre chose que des antidépresseurs, connaissant le passé de Dan, tu ne me feras pas croire que Sally ne se drogue pas. Elle en a pour un moment. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane ? On pourrait les apporter à Grace pour qu'elle vérifie ce que c'est. Bon, j'ai vos résultats. Ces comprimés sont réellement des antidépresseurs. La fille ne vous a pas menti. Je suis soulagé. Merci beaucoup, Grace. On te revoitra ça. Viens, Stéphane. Allons rendre ces comprimés à Sally. Où étiez-vous passé ? Vous avez retrouvé mes comprimés ? Bon, les gars, ne vous en faites pas. Je vous l'avais dit, Agence Stéphane a un vrai don pour retrouver les objets perdus. Voilà vos antidépresseurs. Mais faites attention au dosage, d'accord ? C'est promis. Ne vous inquiétez pas, je crois... Je crois que je vais aller passer quelques temps chez mes parents pour prendre un peu de recul. Merci encore, Agence Stéphane. Inspector John, je m'en souviendrai. Tenez, prenez ça, en guise de remerciement. Ouais, franchement, elle n'est pas trop fin. Vous tombez à pic, j'avais justement besoin de vous. J'ai perdu mon portefeuille, vous devez m'aider à le retrouver. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'on a envie de t'aider ? Oh, ça suffit ! Vous savez très bien que c'est le quartier des vipères. Ils toléraient Bulldog, mais ils ne sont pas mes plus grands fans. Je n'ai pas envie de mourir à cause d'un stupide portefeuille. Tu as de la chance. On vient de résoudre une enquête, et je suis de bonne humeur. Mais tu as intérêt à nous donner quelque chose d'intéressant en échange. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Stéphane ? Tu veux qu'on aille chercher le portefeuille de Bart dans cette ruelle ? Bon, on va essayer de trouver son portefeuille. Hop là ! Bah, c'est pas très compliqué, hein. Finalement, je m'attendais à pire. Bon, il est juste devant nous, tu sais. C'est pas très grave. Eh bien, on va voir ce qu'il y a dedans. Super ! Tu as trouvé le portefeuille. Eh, Stéphane, qu'est-ce que tu dirais si on regardait ce qu'il y a dedans ? Allez, je suis persuadé que Bart nous cache quelque chose. Juste un petit coup d'œil. D'accord ? Super ! Ouais, c'est parti. On est chaud pour chercher... Oh, là, il a quand même plusieurs cartes bleues, le mec. Ah ouais, non, mais attention. Le mec, il n'est pas avec une seule carte bleue. Je ne sais pas pourquoi il en a autant. D'ailleurs, il a même plein de clés et tout. Allez, vas-y, fais voir. Alors. D'accord. Et... Ça veut dire qu'on va devoir s'embêter à... Génial. Regarde-moi ça. Je me demande ce que Bart fait avec cette photo déchirée dans son portefeuille. Je suis sûr qu'il s'agit de quelqu'un d'important. Stéphane, c'est le moment d'utiliser ton don pour résoudre les casse-têtes. Je suis beaucoup moins doué que toi pour ça. Ouais, c'est parti. On doit restaurer la photo. On se demande ce qu'il y a. Alors. Oh, bah dis donc. Comme quoi. Ah, trafiquant de drogue, je suppose. Ça ne me tondrait pas. Ah mince, il n'est pas placé, lui. Bah voilà, nickel. Alors. Je n'ai pas la moindre idée de qui est le type sur cette photo. Mais une chose est sûre, il appartient au gang des vipères. Allons cuisiner Bart à son sujet. Bart, c'est ton jour de chance. On a ton portefeuille. Mais on a aussi trouvé la photo d'un membre des vipères à l'intérieur. Tu as intérêt à nous dire de qui il s'agit si tu veux qu'on te rende ton portefeuille. Ouah, John. Je trouve ça minable, même venant de toi. Et en croire la tête que fait agent Stéphane, ce n'est pas son idée. C'est bien la peine de payer autant d'impôts si c'est pour que des flics fouillent dans nos affaires. Ouais, comme si tu payais des impôts. Allez, Bart, crache le morceau. D'accord. Le type sur la photo, c'est Salvador Cordero, le nouveau chef des vipères. Honnêtement, je suis étonné que vous ne sachiez pas déjà. Ah oui, quand même ! Je ne m'attendais pas à quelqu'un de si important. Le patron va être aux anges. Merci, Bart. Voilà ton portefeuille. Donc voilà, on a fini l'enquête secondaire de l'enquête numéro 4. Donc, en fait, on a fini totalement l'enquête numéro 4. La prochaine fois, on fera l'enquête numéro 5. Voilà, c'est la suite logique. Donc, je vais essayer d'avoir pour la prochaine fois un chien. Donc, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Donc, on verra bien. Et puis, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vous laissez sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis à tchao. Et puis, n'oubliez pas, moi, c'était cool ! Sous-titrage ST' 501